... Bonjour, nous sommes avec le président de l'Ideur du Gabon Nouveau, M. Mayer Tchoktan, dans le cadre du bilan récapitulatif de Saturonay dans le G4. Mais avant, nous aimerons savoir, M. le président de l'Ideur, comment allez-vous aujourd'hui ? Déjà, le G4, c'est la province de Langounier. Ceci étant dit, je vais très bien. Ça fait dix jours à peu près que nous sommes rentrés de cette tournée et avec toutes mes équipes, nous avons eu le temps de nous reposer. Comme vous venez de dire, vous revenez récemment de la Langounier. Pouvez-vous nous dire quel en était l'objectif ? Bien, le 17 octobre dernier, à Port-Gentil, lorsque j'ai annoncé ma candidature à l'élection présidentielle qui arrive, j'avais indiqué que je parcourrais l'ensemble du territoire national, ville par ville, province par province, village par village. Et donc, c'est pour tenir cet engagement que j'avais pris que je me suis récemment rendu dans la province de Langounier. Il faut savoir que quelques temps avant, j'étais dans la province du Moyen-Ogoué et que dans les quelques jours qui sont sur le point d'arriver, je serai dans la province de l'Anyanga. À vous entendre, vous avez été jusque dans les villages les plus reculés de cette province. Quelles difficultés majeures avez-vous rencontrées durant votre périple de Langounier ? Oui, effectivement, je me suis donné comme objectif avec mes équipes d'aller à la rencontre de tous les Gabonais, de toutes les Gabonaises et ce, quel que soit le lieu géographique dans lequel ils se trouvent. Donc, effectivement, nous allons dans les villages, parfois les villages les plus reculés. Et ce que nous avons constaté de façon générale, c'est que les Gabonais souffrent. Je peux dire avec une parfaite certitude et sans que personne ne puisse me contredire que le peuple gabonais, en tout cas celui qui vit dans nos villages, n'est pas un peuple heureux. La seule bonne chose, effectivement, dans les villages gabonais, aujourd'hui, c'est l'opportunité qui leur est offerte de manger bio. Pour le reste, la plupart de nos villages n'ont pas d'eau potable, n'ont pas d'électricité, n'ont pas de réseau téléphonique, par conséquent, n'ont pas Internet. Dans la plupart de nos villages, il n'y a pas de structure sanitaire, même pas un simple dispensaire. La scolarisation de nos enfants dans les villages est souvent difficile, c'est précaire. Parfois, un seul enseignant pour toutes les classes du primaire, de la maternelle jusqu'au CM2. Et puis, nos villages, souvent, qui pourtant ne sont pas très distants des chefs-lieux de province ou de certaines villes de la province, nos villages sont coupés du reste du monde parce que le réseau routier est totalement défaillant, souvent impraticable, parfois même extrêmement dangereux. En parlant du réseau routier, nous avons vu, comme toutes les personnes qui vous suivent, la vidéo que vous avez faite concernant l'état des routes dans la province de la Réunion. Pouvez-vous nous en parler en plus ? Oui, disons que la plupart des routes qui relient les différentes villes de la province ne sont pas bitumées. Donc, en période de pluie, il y a des pourbiers qui se créent et la conduite sur ces routes à l'atterrite devient dangereuse. Et il faut avoir des véhicules de très, très haute qualité avec des 4x4 performants pour pouvoir effectivement se déplacer convenablement. Donc, c'est un problème que nous avons constaté. Et d'ailleurs, nous avons été bloqués alors que nous étions en route vers un village, Nilendo, au départ de Gietzu. Donc, normalement, le voyage devait durer à peu près une heure, une heure et demie, mais nous avons passé presque 4h30, 5h, sur la route, parce qu'un des ponts sur lesquels nous avions voulu monter a partiellement cédé. Et puis, devant ce pont, il y avait un bourguier. Bref, c'était des moments assez difficiles, assez pénibles. Mais gloire à Dieu, nous avons pu finalement arriver à destination et communier avec les populations qui nous attendaient depuis 18h. Mais nous nous sommes finalement parlé, il devait être un peu plus de 23h. Monsieur le Président, dans votre discours, nous comprenons que la dignité est une valeur et un principe fondamental que vous souhaitez restaurer auprès de chaque Gabonais et chaque Gabonaises. Comment comptez-vous vous y prendre exactement ? Oui, effectivement. Je suis contre la République des dons. Je suis parfaitement d'accord que ceux qui en ont plus doivent faire preuve de générosité et aider ceux qui en ont moins. Mais je veux faire la promotion du Gabon du travail. Parce que je crois que dans le travail se trouve la dignité. Ce que le travailleur perçoit comme rémunération, comme salaire, c'est ce qui lui est dû. Donc quand il perçoit son salaire, il le reçoit avec dignité. Parce qu'il ne perçoit pas son salaire dans une position de mendicité. Donc effectivement, dans le projet politique qui est le mien, j'entends lutter contre le chômage. Donc mon projet est un projet qui met en avant le plein emploi. Le fait que chaque Gabonais, chaque Gabonaise, puisse avoir accès à un travail dont la rémunération lui permet de pallier à ses besoins les plus élémentaires. Manger à sa faim, avoir un toit, pouvoir envoyer ses enfants à l'école. Nous avons pu observer également dans votre tournée que certains endroits de la Brunier étaient privés même de dispensaires. À cela, nous allons savoir, selon vous, les populations de la Brunier bénéficient-elles d'infrastructures et équipements sanitaires suffisamment efficaces et efficients qui répondent à leurs besoins ? Bien, mais écoutez, j'ai eu le grand privilège de visiter l'hôpital de Bongolo. Et effectivement, c'est un hôpital qui a une réputation, une bonne réputation, même dans la sous-région, puisque les gens viennent d'un peu partout, même dans les pays voisins, pour recevoir des soins à l'hôpital de Bongolo. Mais vous comprenez aussi que l'hôpital de Bongolo, c'est l'hôpital de l'église de l'alliance chrétienne. Donc ce n'est pas un hôpital de l'État. C'est un hôpital privé. Et certaines personnes, effectivement, se plaignent du coût des prestations médicales qui discriminent, en fait, les populations. Donc tout le monde n'a pas toujours accès au fait de se soigner. En dehors de l'hôpital de Bongolo, il faut noter qu'à Mula, le centre hospitalier régional, est fermé depuis plusieurs années. Donc il y a effectivement dans la province de Langounier un déficit extrêmement grave en structure sanitaire. Les grands malades sont laissés pour compte. Et ça se termine souvent de façon tragique, c'est-à-dire par la mort. pour ceux qui ne disposent pas de moyens pour être évacués, parfois jusqu'à Libreville. Hormis le manque d'infrastructures hospitalières qu'il y a dans la province de Langounier, nous avons également notifié le manque d'établissements scolaires. À cet effet, nous aimerons savoir quelles solutions concrètes apporterez-vous si vous gagnez l'élection présidentielle en 2023 dans le but de restaurer l'éducation au niveau du Gabon ? Oui, en fait, ce qu'il faut dire de façon claire, c'est que le système éducatif au Gabon, il est en panne. Pour restaurer le système éducatif au Gabon, il y a des mesures urgentes que je vais prendre. La première, c'est que je vais rétablir les bourses pour les lycéens, les collégiens qui ont la moyenne. Personnellement, j'ai grandi avec cette bourse et je sais que c'est une assistance, c'est une aide majeure, particulièrement pour les parents qui aujourd'hui sont en difficulté sur le plan financier. Deuxièmement, construire des internats entièrement financés par l'État pour permettre aussi à ces enfants qui parfois viennent de villages lointains de pouvoir bénéficier d'une formation scolaire de qualité. Lors de votre causerie à Mouéla, vous dénonciez le licenciement de 15% des employés de l'âme. Monsieur le Président, quelles solutions concrètes apporteriez-vous pour résorber le chômage au Gabon ? Écoutez, moi je considère que le Gabon est un pays béni de Dieu et que le Gabon ne souffre pas d'un manque de ressources, mais un problème au niveau de la gestion générale de la chose publique. Alors, Mike Jokan, Président, je mettrais en place une politique de grands travaux. Le Gabon est sous-developpé, ou disons en voie de développement, parce qu'il manque toutes sortes d'infrastructures. Les infrastructures prioritaires, la route, les hôpitaux, les écoles, les aéroports, etc. Deuxièmement, je crois qu'il faut que le Gabon puisse parvenir à son autosuffisance alimentaire. Ça passe par le fait que l'on restructure et que l'on développe l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ceci permettra d'ailleurs de désendetter le pays parce qu'à ce jour, la balance commerciale, elle est déséquilibrée. Le Gabon importe plus qu'il n'exporte. Ça m'emmène à parler du troisième point qui me paraît important pour résoudre le chômage. C'est développer le Made in Gabon. Faire en sorte à ce que les richesses qui sont les richesses de notre sous-sol ou de notre sol avant d'être exportées, qu'elles soient d'abord transformées ici. Alors, on gagne deux fois. On gagne parce qu'on réduit le chômage, mais on gagne aussi parce qu'on maintient sur notre sol, sur notre territoire, la grande valeur ajoutée. afin de créer un environnement, mettre en place un dispositif juridique qui permette l'éclosion et l'émergence d'un tissu d'homme d'affaires gabonais. bon, ça passe déjà par le fait de faciliter toutes les démarches pour les créations d'entreprises, rendre plus accessible, rendre plus facile le fait de prendre des micro-crédits ou simplement des crédits pour l'investissement, mettre en place des fonds de garantie. Monsieur le Président, vous êtes grand à voir votre mot de fin concernant le moment de cette tournée dans la Gombine. D'abord, merci de me donner l'opportunité, encore une fois, de parler avec mes compatriotes, les Gabonaises et les Gabonais. J'avoue qu'en faisant ces tournées et en touchant du doigt la triste réalité de mes frères, de mes sœurs, de mes pères et de mes mères, j'ai souvent le cœur gros. J'ai juste envie de dire que nous ne devons pas nous décourager, que nous devons garder espoir. En ce qui me concerne, j'ai bien compris les priorités absolues qui doivent être les miennes, qui doivent être les nôtres. l'accès à l'eau potable, l'électricité, le réseau téléphonique, Internet, un réseau routier performant, un système médical, un système sanitaire décent et accessible à des prix abordables et parfois gratuit pour les très défavorisés. Ce sont les choses pour lesquelles je me suis levé et pour lesquelles je m'engage. Et par rapport à cela, c'est important que vous sachiez que j'irai jusqu'au bout. Ce combat, je veux le venir jusqu'au bout et avec vous. Aie, wabangwa. Sous-titrage Société Radio-Canada